Musique Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiff à l'appareil On se retrouve dans les conditions d'idifférer pour cette 1111ème review de merde Et qui dit chiffre spécial, on va prendre un jeu spécifique à la Wii C'est vraiment un jeu que j'ai choisi pour rendre hommage à cette console Qui a vraiment apporté des choses au niveau du gameplay Alors ce jeu, ce n'est pas un jeu de baston Malgré ce que peut dire le nom Les stars, je ne sais pas de quelle star elle parle Parce qu'entre Bobby et la pointe, je n'ai pas vu de stars Et ce n'est même pas vraiment du karaté Je ne sais pas trop ce que c'est Le jeu est compatible avec la Wii Motion Plus Et c'est vraiment un gros plus Pour le portefeuille de Nintendo Donc pour n'aie pas Hooper qui veut Donc je ne resterai pas une demi-heure sur l'écran de titre Sacrilège, je vais vous marquer mon nom Et on va passer ça pendant deux minutes Et puis après on va aller directement dans le vif du sujet A savoir le gameplay Donc ce jeu propose Moi ça me fait penser à David Douillet Judo sur la PS2 Vous ouvrez ça plus tard Là je n'ai pas trop compris la différence entre Head et machin C'était juste pour vous montrer Pour faire mon travail bénévole Je vais vous montrer un petit peu Tous les modes de jeu que possède ce jeu Qui n'a de ludique que son nom Plutôt que son... Qu'on appelle ça ? Son rayonnage Parce que c'est dans le rayon jeu vidéo Mais pour moi ce n'est pas un jeu Vous allez voir de suite après Qu'il n'y a rien de ludique dans ce jeu Donc David Douillet c'était déjà un peu le style C'est à dire que On ne fait pas vraiment des attaques comme un jeu de catch C'est plutôt selon ce qui a marqué à l'écran Il faut réagir C'est un peu... Je ne sais pas si c'est un QTE Mais en tout cas C'est à peu près ça Donc là on voit l'animation Digne d'une Wii Avec des bonhommes qui avancent Et sur le côté Donc un beau PowerPoint Un beau PowerPoint Le jeu est sorti en 2010 Donc super intéressant De voir des jeux comme ça Temps de chargement assez long en 2010 Et donc voilà le jeu Si on est obligé de se taper ce mode là Si je veux me taper autre chose Ce sera impossible Parce que soit il y a le mode solo Et dans le mode solo En fait il y a ce mode là Et c'est tout Les autres modes c'est juste Changer ses habits Donc le seul mode Si vous voulez du gameplay On est obligé de se taper ça Et en fait je ne sais pas Si c'est le fait de se taper ça Ou si c'est le fait Qu'on ne puisse pas taper Qui tape sur le système Donc là on nous refait trois fois Si on n'avait pas compris Alors en fait le gameplay du jeu Donc maintenant on va y arriver C'est que là oui Ça devait apporter Grâce à son gameplay Soit disant Ou grâce à ses contrôleurs Ça devait faire en sorte Que ça allait changer Le jeu vidéo On ne pouvait pas faire ça Avec une manette Gamecube Par exemple Vous voyez Parce que c'est la Wii Et la Gamecube C'est totalement différent Donc on nous fait ça Alors là ce que vous voyez Quand il y a un rond Le signe du rond C'est qu'il faut donner Un coup vers l'avant Comme un coup d'estoc Avec une épée Alors si c'est le point droit C'est avec le Wiimote Et si c'est avec le point gauche C'est avec un Nunchuk Donc ça on a compris On nous l'a fait faire Dans le didaxial Et puis là on nous le refait faire Avec encore un temps de chargement Comme quoi il y a vraiment du dynamisme Dans ce jeu On est en 2010 Là ça a été 4 minutes de pur gameplay On est vraiment dans le jeu Et donc ce qu'il faut En plus de calculer ça Il faut compter Comment ça s'appelle La couleur Parce que c'est le rond Il va petit à petit Il y a un petit symbole Donc il faut taper dans le rond C'est pour ça qu'au début Il y avait marqué médiocre Parce que c'est une histoire de timing Mais le timing est complètement Limitement Ça veut dire limite Ingérable Parce qu'il y a du lag Le temps qu'on fait le mouvement Et que la machine reconnaisse Le mouvement Ça met du temps Donc il faut calculer ça Donc l'histoire du timer C'est vraiment impossible à jouer Mais ça me rassure J'ai vu l'autre fois Comment on appelle ça Un trailer Une conférence de l'E3 Où il y avait un jeu Wii U C'était un jeu Où j'ai vu le mec Il se penche vers la gauche Avec la manette Une seconde après Le bonhomme dans le jeu Se penche à gauche Donc je vois que finalement On a encore Deux jours devant Nintendo Donc là quand il y a une flèche En fait Au lieu de faire le coup vers l'avant Il faut faire Il faut donner un coup vers la gauche Là il faut donner avec le En plus S'il y a du lag avec ma vidéo Quand vous avez le point gauche Et la flèche vers le haut En fait avec le nunchuk Vous donnez un coup vers le haut Vous avez compris Et après ça va se compliquer Avec ce qui est les coups de pied En fait les coups de pied Avec B Vous avez donné un coup de pied Et là c'est pareil Il faut appuyer sur B Et envoyer le coup d'estock Ou alors avec les flèches Sur le côté Donc là c'est Mortal Kombat Le niveau bonus de Mortal Kombat Qui était il y a 20 ans Donc là on est en 2010 Et voilà Là il faut juste donner un coup vertical On est en 2010 Et c'est vraiment un beau gameplay Donc ça me fait plaisir J'aimerais bien avoir la version Wii U De ce jeu Donc toujours des temps de chargement Avec des blablas en dessous On comprend Donc là maintenant c'est le coup de pied C'est vraiment C'est un gameplay Qui tient sur Alors certains diraient Mouchoir de poche Moi je préfère dire Un carré de PQ Et Sauf que ça nous tient Au moins 10 minutes Et c'est tellement répétitif C'est le syndrome Soul Calibur Ou Où il faut faire 10 fois Le didactie Alors donnez un coup de poing Donnez un coup de pied Et puis voilà On a toujours pas vu d'ennemis Donc c'est un beau jeu de karaté On tape dans le vide Avec un super musique de rock Alors graphiquement Pour une fois Moi j'allais dire Que le jeu est vraiment beau Il a un bon design C'est rigolo Il y a un côté SSX Si on veut Donc graphiquement C'est pas le souci En plus Le décor a l'air de la vraie 3D Donc c'est dommage D'avoir fait un jeu Qui visuellement Est pas dégueu Mais il y a aucun Aucun challenge Mais c'est pas ludique C'est stressant Il y a du lag Je vous dis Le vendredi Comme le coach Je dis le vendredi Il y a du lag Donc là si j'appuie sur Plus On montre le coût Qu'il faut faire Donc on fait le coût Ça met du temps Donc il faut le prévoir avant Et après on s'en mêle Les pinceaux Donc c'est pour ça Que je trouve que c'est un jeu Je voulais attendre Vraiment la 1111ème Pour vous montrer ça C'est bon Je l'ai acheté 1€ Parce que sinon J'aurais pas pris cette merde Mais c'était vraiment Pas une expérience Mais c'est Pour vous montrer A quel point C'est Je vais dire une banalité Mais c'est pas du jeu C'est pas un jeu Ce truc là Il faut vraiment être idiot Les dieux du village Pour croire que C'est du jeu Et ce qui est bien C'est que Vous dites Ouais mais ça c'est un jeu de merde C'est tellement gros Les gens vont pas se faire avoir Une deuxième fois Que Nenis Ou Pentoute Comme on dit au Québec On a région De la baie Saint-Paul Pentoute En fait ils vous refont ça A chaque fois qu'il y a un jeu De licence Nintendo Vous verrez Quand ils vous ont sorti Eriul Warriors En fait c'était la même chose Que Kaysen Un truc comme ça Sauf que là Comme c'est avec Epona Que vous devez payer 15€ Et bien en fait c'est génial Alors que c'est le même mode de jeu Là c'est du David Douillet Sauf que c'est encore plus pénible Parce qu'avec David Douillet Au moins on appuyait sur les touches Et c'était direct Là il y a du lag Donc il n'y avait pas autant de temps De chargement Donc là après je passe juste D'un niveau à l'autre Parce que je comprenais pas C'était pour Je vois marquer mode solo Mais au final le mode solo Et il n'y a rien quoi Il n'y en a qu'un de truc Donc là c'était juste pour montrer Ma pérégrination Dans les menus Parce que c'est aussi très intéressant Je sais que Hooper lui Préfère rester je vous dis Un quart d'heure Ou une demi-heure Sur un écran de titre Moi je trouvais qu'on pouvait Tourner en rond Peut-être pour lui donner Un petit conseil La prochaine fois qu'il fera une vidéo En 14 parties De 24 heures chacune Et en fait Pendant la première demi-heure Il peut passer De option à crédit De option à menu principal Au moins que ça fait Une petite variété Ça abîmera moins Son écran d'ordinateur Aussi le fait que Quand vous avez toujours Une image fixe Ça peut abîmer l'ordinateur Donc là j'ai terminé Ce que je voulais dire Ce jeu Vraiment pas marrant A part si vous le trouvez A un euro J'aurais voulu en fait Vous faire un combat Sauf qu'on est obligé De se taper Se tartiner J'imagine Deux heures de didaxiel Comme ça On comprend rien Avec ces ninjas Les katas Les katanas Les katanex Ces trucs comme ça Donc je comprends pas Le Je crois qu'il y a qu'une seule Il y a un type Qui parle de ce jeu C'est le mec qui a fait le jeu Qui dit que le jeu est génial Parce qu'on peut changer La couleur du slip Ou des trucs comme ça Donc voilà C'est Encore là On se tape les coups C'est con Parce que derrière On voit qu'il y a des bagnoles Et tout Mais il y a vraiment Contenu zéro Et avec ça Ils ont réussi A vous vendre une console Donc écoutez Sur ce Ciao pepito Pour une prochaine vidéo Avec bien sûr Des vrais jeux vidéo Cette fois-ci Et à plus Mes puces Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada